coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je prends une petite pause voilà j'ai fait une petite pause je vais en prendre une mais différentes petites collations j'ai toujours mal à la tête nous sommes le même jour que j'ai filmé plusieurs vidéos j'ai la sensation d'avoir faim aussi je fais attention ce que je mange je réduis les quantités mais je pense qu'il y a de la fatigue plus le rhume que j'ai chopé je crois que tout 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 fait mélange ensemble et puis voilà donc c'est pas grave ce soir je vais arrêter de broder assez tôt je vais me détendre je vais regarder mes petites vidéos où fermer les yeux écoutez enfin voilà et le soir j'aime bien quand mon mari il arrive du boulot je me pose déjà comme ça au canapé je regarde mes petites vidéos des copines et ça ça me détend énormément sauf si j'ai un très très gros mal de tête d'ici là j'aviserai sur le prochain cachou voilà donc j'avais envie de faire cette petite vidéo en votre compagnie ma petite chanel qui n'a pas avancé depuis un petit moment pourtant elle fait partie des toiles que j'aimerais finir pour la fin de l'année vais-je y arriver je l'espère parce que ben je le désire plus que tout la finir avant la fin de l'année mais après entre vouloir et pouvoir et réussir oui voilà mais je l'ai déjà bien avancé vous voyez elle est super jolie le four il faut que j'aille voir le gâteau d'élise élise a fait un gâteau marbré il est parti et je dois regarder si c'est ok au niveau de la cuisson je passerai un petit couteau après j'allais dire rappelez le moi mais vous vous ne pourrez pas donc après ben oui encore et encore du boulot mais pourtant elle n'est pas compliquée ce sont tous des points qui se suivent il n'y a rien de compliqué à tout ça c'est juste que voilà quand on a plusieurs projets on peut pas être partout donc ça explique beaucoup de choses normalement il y aurait bien longtemps qu'elle devrait être terminée j'ai une abonnée que j'embrasse si elle passe par là jolie si tu passes par là qui avait réalisé cette broderie aussi et qui l'avait magnifiquement bien avancé voire terminée pourquoi il n'y pas encore je crois que c'est un rappel et là on en a pour un petit bout de temps je vais aller voir je vais aller voir s'il est cuit s'il est bien cuit je le sors s'il est passé cuit je le laisse forcément je reviens voilà c'est pas cuit au même moment que je clique pour mettre en pot j'ai ma fille qui rentre qu'est ce qui se passe au coup j'ai mon mari ma fille m'a déjà fait le coup à mon mari de rentrer comme ça alors qu'il travaille et que soit il était malade ou accident de travail j'ai horreur de ça du coup non c'était élise elle a oublié sa ventoline donc elle est revenue la chercher pour repartir elle est épaisse cette aiguille ça me fait tout bizarre tant là j'étais sur du 11 était juste avant mais pas une aiguille aussi épaisse voilà donc la petite chanel qui voilà qui qui avance bien la retrouve-t-on boutique je ne pense pas je pense qu'elle n'est plus d'actualité je regarderai mais je ne suis pas certaine non non pas qu'elles sont plus en boutique parce qu'elles ne sont pas jolies tout simplement ils fonctionnent pas comme chez nous nous quand il n'y a plus les boutiques par les commerces recommandent mais là c'est une fois une grosse commande et il ya quand il n'y a plus il n'y a plus j'ai le nez bouché c'est super agréable ça franchement ohlala je regardais un joli ouais si on veut dire joli un beau film j'aime bien ces films là souvent c'est ils tombèrent amoureux et lui en fait lui a caché qu'il était prince c'est quoi le souvent le lieu c'est en boldovi je sais pas quoi là un truc qui n'existe même pas ça me fait trop rire mais là je pense pas et du coup il est coiffé différemment comme un prince c'est chou ces films là j'aime bien moi ça détend c'est tranquille c'est cosy alors on a du soleil à quoi que là un nuage passe mais bon le ciel n'est pas gris il est bleu avec des nuages et mais j'ai pas envie d'aller dehors déjà il ya beaucoup de vent je suis déjà bien rangé comme ça je pense et de deux j'ai pas envie de me prendre une insolation au dessus de tout ça aussi donc tant pis je suis dans mon canapé tranquille je faisais des petites croix et et après je vais regarder secret story je suis pas à fond comme d'habitude je regarde je loupe je loupe c'est pas grave comme hier j'étais à la cuisine la télé au bout d'un certain temps se m'enveille elle est en veille ça m'a pas dérangé là j'ai dit ah ouais c'est secret story je suis en train de louper le début mais voilà sans plus quoi j'aime pas quand j'ai un fil qui veut se mettre sur le chemin de ma route la toile est devenue toute toute molle elle est toute voyez j'espère que vous voyez bien parce que je suis en 1-1 mais j'ai l'impression que c'est c'est très très je vais peut-être remonter un petit peu j'ai remonté un petit pas bah alors lui mon support remonter ça va tout seul mais alors le descendre ça il aime pas trop je l'aimerais peut-être après en 0,6 un petit peu ça change un petit peu la vision que vous avez sur la toile je sais pas on verra ça parce que là c'est deux gros yeux noirs là ça fait impressionnant je trouve à l'écran mais ma chanel elle avait toujours un regard tendre ah c'était une bonne bête une petite mémère c'était mon premier bébé que j'ai eu ouais mon premier bébé ma petite chanel je pense souvent aussi à mes animaux mes anciens animaux chanel chéba kiwi valentin et valentine vous dire c'est quoi tout ce nom valentin et valentine écureuil de corée euh lily c'était mon caméléon ma caméléon si je puis dire euh qu'est-ce que j'ai eu gizmo à une iguan mais bon gizmo et moi on était pas très proches on était pas très proches on était pas très copains il était particulier très particulier et puis avec les hormones que j'avais de femme enceinte ça lui pesait pas trop ah Léo ah Léo oui j'ai eu un furie qui est le prénom de mon petit-fils ah Léo et moi c'était une histoire d'amour aussi quand je l'avais saccage une fois il m'a tenu là il pendouillait ah là là j'ai morflé je l'ai senti passer je l'ai nettoyé à la javel et ouais après j'ai eu des on a eu des hamsters c'était c'était Neige et Perle je pense Neige et Lily je sais plus mais mon caméon c'était pas Lily attendez je suis en train de je sais plus j'ai un doute du coup Jolie elle s'appelait Jolie pas Lily donc Lily c'était l'hamster à Elise ou à Manon l'un des deux Jolie elle s'appelait elle m'a fait des grossesses nerveuses je vous dis pas enfin des grossesses je pense que c'est des grossesses nerveuses j'ai dû une fois extraire ses oeufs c'était compliqué en lui faisant allaiter dans ma main je la tenais je massais son ventre et j'essayais d'expulser de tirer vers le bas et d'échapper et descendait ah encore un faux volant et ça lui est arrivé une deuxième fois et là par contre j'ai pas su la sauver ça m'a déchirée j'ai dit je ne veux plus jamais de caméléon il nous a dit que ça arrivait souvent en fait quand on est allé mon mari voulait un caméléon et on est allé dans le magasin l'animalerie et puis là on arrive là où il y a les caméléons et tout et bien sûr un vendeur arrive avec ses grands sabots directement sur vous bonjour messieurs dames puis-je vous renseigner ? non pas spécialement on est en train de regarder on regarde les caméléons vous connaissez la race ? non non vous en avez déjà eu ? ah non pas du tout on a déjà eu un iguane mais voilà du coup le gars connaît très bien son taf qu'est-ce qu'il fait ? il sort le caméléon le prend dans ses mains le caméléon il fait très bien son job il a appris la leçon je rigole il s'est mis à sauter sur mon bras j'ai eu peur j'ai crié en plus c'est bizarre comme bébête et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est qu'il va me l'enlever il va me l'enlever mais non et elle est jolie elle est en train de toc 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 de monter dessus sur le bras elle faisait sa petite vie moi j'étais mal à l'aise et le gars il a dit ah bah voilà elle vous a choisi enfin oui bien sûr bien évidemment et bah et nous alors on a craqué bien évidemment également donc bah on a fait les papiers et tout on l'a pas eu tout de suite parce que d'abord il faut il faut des autorisations et des ci et des ça et d'être sûr qu'on veut prendre un animal exotique patati patata il y a tout un protocole et puis voilà on a eu on a eu jolie on la prenait dans nos mains et tout elle était ouais elle était pas elle était adorable elle était très peureuse c'est normal en même temps et puis elle est allée en nourrie chez ma voisine quand je partais en vacances le vivarium ou terrarium je sais plus lequel des deux mais bref il passait d'une maison à l'autre et puis et puis voilà ma petite ma petite jolie j'ai ouais j'ai eu des bons souvenirs avec cette petite bestiole quand même je me serais pas doutée je me serais attachée à une petite bébête comme ça alors 17 je suis sûre il n'y a pas d'autres symboles qui pourraient ressembler je vérifie sur mon patron quand même bah alors un serpent un saignette je verrai aussi du passe par là j'ai une phobie ça c'est pas possible elle est numérée l'autre fois dans sa vidéo ces animaux qu'elle a waouh et elle a dit je ne sais combien de serpents 6 ou 7 ah mais voilà j'aurais été copine avec Véro que j'habite dans sa région ou voisine je ne rentre pas chez toi un seul c'est fini je ne rentre pas j'ai trop peur j'ai peur donc ça tombe très bien bon et bah bon courage à ton mari puisque lui aussi c'est pas trop sa tasse de thé et bah je peux te dire que garde bien ton mari parce que un mari qui 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 veut bien que tu aies une bébête comme ça qui n'est pas fan et bah si c'est pas de l'amour je ne sais pas comment ça s'appelle voilà donc je trouve ça trop mignon 17 voilà qu'est-ce que je fais ça c'est un comme ça un entier mais il y avait cassé j'ai fait n'importe quoi je me suis assise et il est en dessous de ma jambe j'ai pas fait attention c'était glissé sur l'assise du canapé j'ai mis ma main et je craque je craque donc ça va il s'est bien cassé donc je continue à l'utiliser il faut que je vérifie le gâteau à lisse du coup maintenant parce qu'à mon avis il va falloir remettre je vais voir s'il cuit mais il est hyper volumineux on dirait un énorme cake je vais être contente quand elle sera finie cette toile je commence un petit peu à voilà un petit peu à saturer mais je prends du plaisir quand je suis dessus quand même mais voilà je l'ai trop vu je l'ai trop j'ai trop été dessus il est temps ah ah oui qu'est-ce que ça va être quand je serai encore sur pendant 4, 6 ans 10 ans 20 ans sur mes grandes toiles oui oui je suis d'accord avec vous attendez comment je redémarre ici je réfléchis mais bon après quand c'est comme ça il faut mettre de côté un certain temps et revenir après dessus comme avec un enfant ressort les nouveaux jouets voilà voilà j'ai sécurisé par l'arrière ce qui fait que maintenant je peux venir fermer mes petites croix ici ah c'est pénible ce n'est bouché tout à l'heure c'était ma narine gauche maintenant c'est la droite et c'était reparti tout à l'heure ça fait ça c'était reparti sur la gauche et là c'est de retour à la droite c'est comme ça que voulez-vous on ne peut rien faire de toute façon par se soigner il n'y a rien d'autre et du repos il faudra que je ferme les yeux oui parce que là quand mon mari il me dit mais repose-toi ben oui je me repose non arrête de broder il me dit arrête de tricoter je ne tricote pas je brode arrête tes trucs ferme les yeux ben ouais je ferme les yeux et je brode je me vois encore en train de broder et où je réfléchis à ce que je vais faire après tout ce que j'ai envie de faire et je trépigne je dis bon c'est bon ça passe ça passe ça passe pas bon ça passe pas bon ça y est j'ai pris un cachet ça va aller ça va passer dans une heure je refais mes affaires c'est pas toujours le cas des fois ça peut être 2-3 jours comme ça et ça c'est pénible c'est pas souvent mais quand ça arrive c'est pénible ah il y a un rouge ici tout seul ah un avion ah oui on a eu un incendie près de chez nous et on a su mon mari a su le pourquoi du comment mon mari dit tu sais que ça a pu être une catastrophe ce qui s'est passé j'ai dit ah bon bah en fait il a un collègue de son travail qui habite dans la même rue en face pas tout à fait en face je sais pas trop enfin bref pas loin et en fait le gars dans son garage en gare je ne sais quoi le gars n'avait pas le chauffage central donc pétrole euh pétrole ouais si des bidons et qu'est-ce qu'il avait aussi des bonbonnes des bonbonnes de je ne sais plus quoi une vingtaine je ne sais plus trop quoi bah ouais c'est bizarre bah si oui mais ce n'est pas ça qui a foutu le feu c'est une batterie d'un d'un oh je vais y arriver d'un outil elle a surchauffé elle a pété et elle a foutu le feu et donc il y avait une vingtaine de bidons c'est ça de bidons pétrole pour son chauffage et dans cet hangar il avait également sa caravane stockée dedans avec des bidons également dedans pour la caravane vous imaginez les pompiers esquipari devenaient fous quand ils ont vu ça ils sont devenus dingues ça a pu être mon mari il dit les maisons autour en face et derrière il dit ça aurait pu être une et j'entendais péter là dedans j'entendais de chez moi et c'est ça que dans la rue alors en face oui plus ou moins en face mais légèrement décalé il y avait il y avait aussi là bas il y a des garages et ça commençait aussi à cramer donc je n'ai pas tout compris comment ça par quel lien ça se tient mais ouais ça aurait pu être un drame mais un drame les maisons autour les familles qui sont dans leur maison enfin je ne sais pas je vais les voir oh là 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 je suis là du porte à porte avez-vous ressenti une facturation élevée c'était EDF enfin bref mon mari qui gère tous ces trucs là j'ai dit oui mais je ne suis pas avec vous oui mais nous ne sommes que des techniciens machin truc on en a peur maintenant on entend tellement de choses se dire que voilà donc je préfère enfin bref de toute façon c'est bien simple mon mari tous les ans il compare et puis si c'est trop élevé ou là où on était et bien il change donc voilà il fait pareil aussi que les assurances ça prend du temps mais bon si on peut faire des économies à ce niveau là je me demandais qui c'était qui frappait c'était tout doux donc déjà ce n'est pas ma factrice déjà elle passe le matin mais je vous assure quand elle frappe on dirait un déménageur quand je dis un déménageur c'est juste de manière visuelle c'est à dire que le gars avec les muscles qui est prêt à décrocher ta porte malheureux quand elle frappe on dirait un mec l'autre fois on a frappé j'étais à table et j'ai dit oh c'est la factrice et oui c'était bien elle en plus j'ai même pas si Elise elle a dû voir quand elle est revenue je sais dire j'ai pas prévu Elise que je filme et elle a dû s'en rendre compte voilà vous voyez qu'il y a des vidéos qui sont plus simples à filmer que d'autres qui sont plus difficiles à vous montrer correctement dès que je fais en main libre comme ça c'est beaucoup plus simple que quand je fais avec un Q-snap il y a des vidéos avec Q-snap qui passent bien aussi mais là c'est avec le tournesol où je butais contre la butée c'est le cas de le dire du Q-snap c'était loin d'être évident on essaye tout le temps de faire de son mieux de s'améliorer mais c'est pas toujours facile nous ne sommes pas des professionnels voilà on n'est pas non plus pour la plupart parce qu'il y en a qui ont du super matos mais voilà moi je suis outillée mon téléphone portable et puis d'un support téléphone action et puis c'est tout et puis moi même heureusement d'ailleurs ça sent le gâteau au chocolat comment ne pas y penser quand on a faim n'est-ce pas ? je me disais de faire au moins une case tous les jours sur cette toile mais vous imaginez si à chaque fois je me contrains de me dire allez aujourd'hui mais je ne travaille pas en case de toute façon je travaille en couleur donc du coup bah ouais voyons voyons je rigole les ciseaux de maison les ciseaux dit ça d'ailleurs qu'est-ce qu'ils font là mes ciseaux qu'est-ce qu'on va manger ce soir j'ai envie de manger des nouilles chinoises ah ouais j'ai envie de ça faire revenir des oignons cuire les nouilles après les mélanger avec les oignons sauce soja sauce soja salé et sucré bon l'origine mais bon après je fais super gaffe en fait les 4 heures des fois j'en prends pas là j'ai pris de petits suisses nature une cuillère de miel et un peu de spécial cas donc voilà je prendrai pas de dessert ce soir j'en ai pas pris à midi je mange pas entre les repas je bois de l'eau tout le temps tout le temps tout le temps donc voilà et puis après il y a pas si longtemps que ça que j'ai commencé donc si c'est trop brutal c'est compliqué ça pourrait aussi me créer des maux de tête en fait mais bon là je suis quasi persuadée que le mal de tête c'est le rhume qui me fait ça je crois l'élise a été à la sa conduite ce matin elle ne voulait pas y aller elle le sentait elle savait que ce gars là il est très particulier très spécial ça l'a tout dérouté il n'a fait que reprendre son volant tu roules trop à droite tu roules trop à gauche et il prend les pédales de son côté aussi elle n'a jamais fait d'autoroute elle est déjà à 20 leçons et il lui a dit encore 5-6 trucs qu'il faut voir qu'elle n'a pas encore vu non mais je me suis dit c'est une blague ou ça se passe comment et la monitrice qui s'occupe d'elle habituellement elle lui dit toujours que c'est très bien qu'elle conduit bien après qu'elle prendra un peu plus d'assurance il manque un petit peu de la vitesse de rouler un petit peu plus vite mais sinon elle a dit qu'elle n'a rien à redire sur sa conduite et lui il n'a fait que l'engueuler donc faudrait peut-être savoir accorder leur violon parce que c'est comme ça qu'on déstabilise une personne elle a dit tout à l'heure moi j'en suis au point je veux tout arrêter son père il a dit hors de question et tiens ça ça m'a fait penser à moi mais moi j'ai eu une auto-école de M-E-R-D-E qui ne pensait qu'à une chose et qui m'a appris que de la M-E-R-D-E ouais et qui franchement m'a fait perdre pied m'a appris il ne m'a rien appris à part m'engueuler me dire que j'étais nulle que j'y arriverai jamais que j'aurais jamais mon permis me faire aller sur l'île pour lui aller à la manufacture faire ses papiers j'y allais quasiment tout le temps avec lui et où il allait chercher ses clopes il revenait au bout d'un quart d'heure vingt minutes et ça je le disais à mon père et mon père je vois il est allé le trouver en pleine heure de code donc là où les gens commencent à arriver enfin même plus il a attendu que la totalité des élèves soit là et tout en restant poli calme il lui a dit c'est cas de vérité donc il a récupéré mon dossier et je suis partie à une autre auto-école qui est l'auto-école actuelle d'Élise mais qui n'était pas du tout bien sûr il y a pas mal d'années après j'étais contente et fière de dire ah bah ma fille elle va avoir son permis que l'auto-école où moi je l'ai passée bah si j'avais su et franchement bah moi je voulais tout arrêter mon père m'a dit hors de question après il y a déjà que je suis quelqu'un qui a un gros manque de confiance en elle pas dans mes loisirs créatifs pas du tout mais dans tout ce qui est autre voilà je n'ai pas confiance en moi j'ai toujours cette peur la boule au ventre et tout et bah je peux vous dire que là ça a été très compliqué j'en ai fait des heures de conduite j'en ai passé des permis et oui je ne l'ai pas eu loin du premier coup je suis allée jusqu'au cinquième et oui j'ai passé deux fois avec l'autre non trois fois avec l'autre oui trois fois avec l'autre parce qu'il me restait plus que deux avec l'autre auto-école et la dernière je vous en ai déjà parlé je pense j'y croyais vraiment plus moi-même puis il y avait un inspecteur qui était très réputé pour être très physionomiste quand il n'aime pas une personne il ne l'aime pas et qui ne donnait pas facilement et je suis tombée trois fois je crois avec lui rien que son visage déjà le gars petit pile électrique costard cravate mais vraiment à l'ancienne avec son cartable marron ses yeux noirs la chevelure noire genre un peu une coupe à la Mireille Mathieu et son nom devait être espagnol ou je ne sais quoi mais voilà très direct très froid il m'a fait perdre mes moyens aussi une 4 alors le dernier que j'ai eu avec qui j'ai passé mon permis je crois que la nuit où j'ai conduit avec je crois qu'il n'a pas dormi il a été chamboulé de la situation qu'on a rencontré le jour de mon permis moi j'ai cru que c'était mort pourtant j'ai eu de très bonnes réactions pour moi je me suis dit je pense avoir fait ce qu'il fallait faire mais avec tout ce qui m'est arrivé avant après on ne sait plus on ne sait plus on est perdu soi-même en plus il m'a fait aller dans les champs il m'a fait monter sur un trottoir j'ai dit vous êtes sûre que vous voulez aller là il dit si 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 il dit c'est bon on peut y aller il n'y a pas de soucis il dit je vous demande d'aller là s'il vous plaît bon ok il ouvre la portière il se barre en courant il ne revient plus regarde mon moniteur parce que la quatrième fois il m'a dit que c'était bon et je ne l'ai pas eu parce que la jeune élève qui était dans ma session ce jour là son papa était moniteur d'auto-école et elle a fait un refus de priorité droite et elle a eu son permis moi je n'ai pas fait d'erreur et je ne l'ai pas eu il m'a dit il m'a fait un clin d'oeil il m'a dit c'est bon et après en attendant devant l'auto-école il m'a dit c'est bon t'inquiète pas t'as super bien roulé et tout et ils sont venus nous dire quoi qu'est-ce à ce temps là c'était encore des petits papiers roses et la fille félicitations pour votre permis mademoiselle il m'a trouvé des excuses pipo bidon je me suis retournée vers mon moniteur il se pinçait les lèvres je lui dis vous pouvez m'expliquer parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe il m'a dit je suis désolée je ne comprends pas moi-même je suis désolée il m'a dit la prochaine fois je ne dis plus rien vous vous rendez compte quand même je l'ai passé une dernière fois et là avec le gars une course poursuite devant moi j'ai pilé de toute façon j'ai senti le truc arriver j'ai pilé j'ai rétrogradé et quand ils sont passés la première voiture puis la deuxième j'étais déjà à l'arrêt et lui je crois qu'il ne comprenait pas ce qui se passait et j'ai pilé et lui allez au moins 4 secondes après moi il l'a pilé mais moi ma voiture elle était déjà à l'arrêt je crois qu'il a eu la peur de sa vie je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais mais j'ai eu mon permis il m'a félicité il m'a dit que j'avais très très bien réagi parce qu'il m'a dit que ce n'était pas ce n'était pas tous les jours qu'on était face à ce genre de situation heureusement parce que là on se poserait quand même des questions dans quel monde on vit déjà et et puis mon moniteur elle m'a dit bon et quand il m'a dit je ne te dis plus rien de toute façon il m'a regardé il m'a dit tu verras je ne sais pas déjà quand il était dans il est parti de la voiture le gars et que mon moniteur était derrière je l'ai regardé il m'a dit ah moi je ne dis plus rien il dit par contre je ne sais pas ce qui lui arrive il est parti en courant il dit je ne le vois même plus alors on est très entre rire de la situation mais moi stress également parce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ben j'ai dit là franchement c'est le pompon et puis non 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 je l'ai eu et puis mes parents qui ne me croient pas qui pensent que j'ai une publicité dans la main non mais sérieusement j'avais mon permis et je n'ai jamais roulé très peu tout ça pour ça mais bon si un jour je dois je dois conduire j'ai le permis mais je de toute façon je ne sais pas si j'y arriverai mais je reprendrai oui s'il fallait vraiment dans un cas d'urgence extrême il faut que quelqu'un me remontre et si je ne me sens pas à l'aise effectivement je repasserai des leçons dans une auto-école mais ah ouais non 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 mais mon mari ne m'incite pas à reconduire lui s'en fiche il comprend que je suis une angoissée de la vie il comprend que moi j'ai peur des gens en fait le danger vient des autres et lui il n'aime pas être passager il déteste ça donc mais là il faut qu'on voit quoi qu'est-ce parce que logiquement c'est la conduite anticipée après avec Élise qui se met en place j'espère que ça va bien se passer parce que s'il y a le moindre problème moi je n'ai plus de voiture mon mari ne peut plus travailler et puis et puis tout ce qui va après et les congés tout 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 oh ouais non non moi ça me fait flipper un peu je veux bien rendre service à ma fille mais on n'a qu'un véhicule on a un pépin on n'a plus rien puis il faut qu'il vaut au niveau de l'assurance parce qu'on va payer plus cher pour ça comment ça se passe est-ce qu'il ne perd rien à côté j'en sais rien comme je ne vois plus ma cousine j'ai une cousine qui est dans les assurances elle a repris le cabinet d'assurance de ses enfin oui de ses parents enfin plutôt de son père avec son mari du coup ouais je ne la vois pas mais si j'avais su enfin si je si je la côtoierais encore enfin on ne se voit plus je voudrais me demander comment ça se passe si elle pouvait m'expliquer qu'on sache un petit peu où on mette les pieds quoi même si ce n'est pas notre assureur mais déjà au moins on sait un petit peu à quoi s'en tenir parce qu'on n'en a aucune idée il faudrait que j'aille voir si le gâteau il a recuit sinon je vais remettre un petit coup de chauffe il fait un de ses bruits lui aussi je pense qu'il est bientôt cuit le four on dirait qu'il va prendre ses ailes et s'envoler je vais voir le gâteau je vous reviens nickel je viens de croquer dans une carotte bah oui j'ai faim du coup je viens de croquer une carotte carotte crue ça croustille il est beau son gâteau il est bien cuit qu'est-ce qu'on mange ce soir j'envoie un message à lui si tu as une idée ou pas parce que moi je voulais mes nouilles il faut peut-être ressortir du poulet ou je ne sais pas quoi pour cuire avec ah ou je peux aussi sortir des morceaux de bœuf une fois on l'a fait comme ça c'était pas mauvais mais il ne faut pas que ce soit des morceaux durs on a acheté une plaque avec mon beau-fils sur Amazon c'est une plaque pour décongeler les aliments et je pense plus particulièrement les viandes donc c'est une plaque en fer avec des rainures les petits coins en genre en silicone il y a plusieurs tailles apparemment sa maman mon beau-fils elle a pris une taille bien plus haute je sais y mettre de viande côte à côte et la plaque s'imprègne du froid de la viande c'est incroyable au bout de 5 minutes vous la touchez elle est glacée la plaque et la viande dégivre dégèle très rapidement donc au bout d'un moment je la tourne dans l'autre sens fini les viandes qui ne dégèlent pas non franchement c'est super pratique une nouille peut-être un message pour dire que je mangerais des nouilles chinoises j'adore ça franchement avant je mangeais aussi genre des bols bolino avec des nouilles et après le jus moi je le bois comme une soupe une soupe un peu fort à l'eau mais c'est aromatisé c'est bon j'aime bien mais ça pique ils sont bientôt finis tes sourcils Chanel ouais elle est quand même enfin du coup je la trouve longue à faire parce que depuis ce temps mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes où je ne l'ai pas reprise et là ça va faire oh ouais facilement un mois je ne l'ai pas touchée avec la star hack tous les samedis soirs c'était mon petit rituel je sors ma toile je vais me boire une goutte d'eau j'ai un bout de carotte au fond de la gorge qui ne veut pas descendre il est parti j'ai vu la pub hier soir la star hack le 8 si vous êtes intéressé de voir le show le spectacle le 8 il sera trop tard il sera trop tard quand vous verrez cette vidéo donc ça ne sert à rien je vous dis ça ici ouais le 8 juin je serai devant ma télé Manon m'a dit la même chose le 8 juin il ne faut pas me déranger je ne bouge pas là j'étais en train de regarder la vidéo de Roselyne c'est la première fois que je tombe sur sa chaîne je savais que Roselyne avait une chaîne il me semble que j'avais eu un de ses commentaires comme quoi elle faisait un sale avec les chats et tout et tout et c'est la première fois que je regardais sa chaîne elle répondait à un tag de 100 100 questions j'aime bien son petit accent elle a l'air super sympa simple elle a l'air gentille hop là et bien ça avance ce que moi je dis toujours et c'est vrai la preuve ce qui est fait n'est plus à faire la plus petite avancée qui soit c'est une avancée c'est une avancée quand même après il y a des petites des moyennes et des grandes avancées mais même une petite avancée c'est ce qui n'était pas fait sur votre toile 5 points bon c'est sûr c'est dérisoire mais c'est les 5 points qu'il n'y avait pas la veille on se motive comme on peut il faudrait que j'appelle mes parents je suis en train de me dire ils vont me dire je vais dire j'étais pas bien à tousser tout le temps c'est juste impossible de parler tousser je l'ai bien vu dans les vidéos c'était compliqué aujourd'hui ça va mieux à ce niveau là j'ai pris une douche tout à l'heure aussi après mon mari est parti j'ai essayé de me reposer un peu les yeux fermés et je suis allée prendre ma douche des fois je prends une douche et ça me fait passer ou un bain aussi mais j'ai pris un bain hier je vais pas abuser non plus et encore du gris donc quand vous voyez le fil si je l'ai pas fini et je l'aurai pas fini avec ça ça je n'hésite pas à descendre je continue là où il y a du gris que j'ai besoin voilà je fais comme ça avec tout beaucoup de projets énormément de projets c'est ma façon de travailler je n'oublie pas la personne je ne sais plus qui et je m'en excuse mais je ne vous oublie pas je me permets de vous voyez du coup la personne qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur les points confettis comment moi je les gère ça va venir c'est juste que quand on est enrhumé tout ça patraque on n'est pas à 100% de sa forme on n'est pas à 100% de soi même et je cherche juste la simplicité voilà je ne cherche pas parce qu'il faut pourtant changer de fil il faut bien les ranger pour prendre un fil je suis moins patiente j'ai le nez bouché donc du coup je ne m'enquiquine pas voilà c'est ça je ne me mets pas des trucs mais ça va être fait je l'ai promis ça va être fait je fais tout pour que pour le mois de juin cette vidéo sorte voilà ça vient c'est dans les toiles que je dois faire là incessamment sous peu en plus ça tombe bien on est que ah oui si si on est déjà parce que lundi quand mon mari m'a dit maman on est que lundi j'ai dit ah ouais je ne sais plus pourquoi il parlait il parlait dans 15 jours je lui ai dit mais non ce n'est pas dans 15 jours et non non il y a là j'ai encore du temps je ne sais pas si on a loulou demain jeudi j'ai encore demain mais c'est compliqué de filmer au matin j'ai du mal parce que j'ai Élise qui se lève tôt elle accompagne Chloé a une formation tous les jours Élise avait une conduite demain elle a aussi une conduite elle va encore pester parce qu'elle ne sait pas avec qui elle conduit l'appréhension mais j'ai réussi à filmer ce matin une partie avant qu'elle se lève 14 minutes et après mon mari il ne s'est pas levé très tôt donc ce qui m'a permis de pouvoir continuer ma vidéo donc j'étais super contente voilà voilà ma petite Chanel prend vie prend forme reprend vie c'est petit hommage ouais elle aussi est venu en vacances bon elle n'a pas connu cette caravane-ci mais ouais notre caravane elle l'a bien connue j'aimerais qu'il se bouche déjà j'ai pu c'est qu'un de tout ça aussi c'est parfait parce que ça c'est pénible mais les boucher c'est un truc aussi qui m'insupporte qui m'agace oh là là hop ça lui fait un petit nœud en dessous je vais finir mes derniers petits points ici avec vous les amis et oui ça passe vite le temps ça fait déjà 44 minutes passées ça va faire 45 minutes dans quelques secondes je suis pas au second près et je suis pas aux minutes près je regarde pas ça non plus c'est juste une marge moyenne parce qu'après mon vidéo me dit attention espace de stockage faible ah oui je sais monsieur ah puis en ce moment je sais pas ce qu'il me fait il me fait des drôles de trucs mon téléphone Elise me disait tout à l'heure son téléphone à elle il se décharge vite alors qu'elle l'a depuis pas très longtemps et on repart ici sur d'autres à chaque fois je crois que c'est du gris celui-là gris très clair mais non c'est un rose pâle qui est juste au-dessus au-dessus pardon du 17 que je suis en train de travailler actuellement ah j'ai eu peur c'est madame toutoune qui gratte le canapé pour mettre un oreiller sur elle mais à faire ça où je m'assois moi dans mon canapé elle me l'a déglinguée complètement j'avais dit que j'arrêtais là et comme on dit chez nous je babelle je babelle je babelle bon allez on s'arrête ici c'est sûr et certain hop aïe avec mes gestes francs je me suis piqué le bout du doigt voilà bah écoutez j'ai avancé un petit peu avec vous on a fait des petits points de ci de là on a parlé de diverses petites choses de souvenirs rigolos comme moins drôles voilà ma petite chanel là aussi mes petits souvenirs rigolos et moins drôles que j'ai pu avoir avec elle et puis et puis voilà donc on est ici on est arrivé au gris voilà sur ce je vous remercie infiniment pour les j'en ai un petit commentaire que vous me témoignez vraiment c'est super gentil ça me fait super plaisir ça fait tout le temps chaud au coeur je réponds je suis à la bourge je sais mais je réponds dès que je peux je vois tout de toute façon au bout d'un moment je les vois tous et je mets des petits coeurs en ce moment sauf s'il y a des questions peut-être que quand vous allez voir cette vidéo je serai peut-être un jour parce que d'ici là il y aura des semaines qui se seront écoulées voilà voilà n'hésitez pas à vous abonner si mon petit contenu de chaîne vous plaît en tout cas moi j'adore même quand je suis l'été en vacances je regarde des vidéos point de croix j'adore ça et les copines youtubeuses m'accompagnent matin midi soir à tout moment de la journée juste avant de faire la sieste dans le transat et de s'endormir parce qu'il fait chaud on est épuisé après avoir mangé et oui ça fait du bien donc n'hésitez pas si mon contenu vous intéresse si vous avez des questions concernant le point de croix si je sais y répondre avec plaisir je vous répondrai et puis et puis voilà je fais pour ceux qui ne me connaissent pas je fais je fais pardon une vidéo journalière tous les jours je sors une vidéo à 11h30 pétante tous les jours tous les jours tous les jours à moins qu'il y ait un problème que j'ai mal programmé ou un problème autre qui pourrait arriver et c'est pour ça aussi que je prends de l'avance pour filmer mes petites vidéos voilà on reconnait quand même regardez voilà on est ici au regard bon il y a encore des poils ici qui ne sont pas faits donc si ça les blancs c'est fait mais il y a encore tout le milieu et un petit peu d'espace entre les deux vous voyez que je suis pipelette je ne m'arrête plus j'avais dit 44 minutes 40 on était on est à 48 je vous fais de gros bisous à demain bye bye